Place d'armes du régiment de commandement d'appui et de soutien du camp capitaine Charles Nchuriré, le président de la République, chef suprême des forces de défense et de sécurité, dote le personnel des différentes composantes des forces de défense et de sécurité d'équipement logistique, composé de 149 véhicules de type blindé, transport de troupes, véhicules d'intervention de sapeurs-pompiers, ambulances, mille menottes, mille matraques. L'acte mémorable de ce jour fait suite à la rencontre solennelle entre les forces de défense et de sécurité, durant laquelle le général Brice Clotaire Oli Guinguem a réaffirmé la nécessité pour les forces de se doter d'outils et de matériel adapté afin de garantir la souveraineté de l'État gabonais et préserver l'intégrité du territoire national. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui ici consacre une fois de plus la manifestation de la profondeur de votre engagement ainsi que de votre ferme détermination à améliorer de façon significative notre outil de défense que vous avez exigé à l'objectif stratégique de votre programme pour la période de la transition. M'adressant au commandant en chef et assimilé des forces de défense et de sécurité, je vous exhorte à inscrire vos personnels à un usage professionnel adapté et approprié de ce matériel ainsi que de son utilisation aux missions des frontières. Par ailleurs, il vous est recommandé de planifier des formations ainsi que l'instruction pour leur aguerrissement. La dotation de ce jour est un complément de moyens techniques opérationnels aux forces armées, à la gendarmerie nationale, à la garde républicaine, aux sapeurs-pompiers, aux forces de police nationale, à la sécurité pénitentiaire et à la santé militaire. Ce matériel sera distribué sur l'ensemble du territoire national. Notons que pour les ambulances, le matériel a été reparti entre la GR, la santé militaire, la sécurité pénitentiaire et les sapeurs-pompiers pour les fourgons de pompe-tonnes. La répartition est faite en tenant compte des nouvelles casernes de sapeurs-pompiers construites par le président de la République, Muzanion, Bikele, Makoku, OIM et le reste du pays. Provinces Yotogoué, brigade territoriale d'Aboumi, un camion Tata plus un BG. Brigade territoriale de Kabbalah, un camion Tata plus un BG. Brigade territoriale de Bakoumba, un camion Tata plus un BG. Pour la province Lambounier, brigade territoriale de Malinga, un camion Tata plus un BG. Brigade territoriale de Moukoro, un camion Tata plus un BG. Au cours de cette cérémonie, deux distinctions ont été décernées à plusieurs personnalités civiles et militaires, celles de l'ordre de la Panthère Noire et celles de la reconnaissance des forces de police nationale. La parade militaire PDC motorisée a mis un terme à cette cérémonie qui est une opportunité supplémentaire pour le personnel des forces de défense et de sécurité de réaffirmer leur dévoiement à relever avec le chef de l'État, le général Brice Clotaire Oli Gingema, les défis sécuritaires pour garantir un développement inclusif et durable dans la paix et la cohésion sociale.